Musique Mesdames bonjour Bonjour Pierre, le prof vulgarisateur, ma 113e aujourd'hui, juste pour vous rappeler l'importance, l'urgence de retourner à M. Alain Rioux le petit document que je laisse en extrait dans la description. C'est un petit texte qui le mandate pour vous représenter en tant que citoyen québécois lorsqu'il va siéger devant la commission parlementaire, mardi le 7 qui s'en vient. Alors, c'est pas compliqué, c'est juste de faire un copier-coller de toutes les adresses des députés, mettre ça en tête sur un courriel, puis envoyer ça direct. Fait que c'est tout ce que vous avez à faire pour donner un peu d'appui à M. Rioux. M. Rioux, là, c'est le seul qui se bat présentement pour faire respecter votre droit à votre primauté parentale, parce que figurez-vous que tous les députés du Québec ont appuyé unanimement le projet de loi C-15. Cet infâme, ignoble projet de loi qu'on s'apprête à passer en Catimini pendant que tout le monde est occupé à compter les camions à Québec-Pattawa. Je veux dire, je m'accuse le premier, là, je veux dire, je n'ange pas la pierre à personne, c'est parce qu'on ne sait plus où donner de la tête, mais le combat, le combat du siècle, c'est celui sur la primauté parentale. Puis M. Rioux, qui fait un travail herculéen, qui travaille comme un au-rock depuis deux ans, même depuis plus longtemps que ça, s'apprête à déposer ce mémoire-là mardi, puis il aimerait ça que vous le mandatiez officiellement pour le faire. Alors, c'est en bas dans la description. Si vous voulez rester avec moi quelques minutes supplémentaires, on va résumer le dossier de la loi C-15, si vous voulez, ensemble, de façon très simplifiée. Vous savez que, vous vous souvenez que le 29 avril 2019, décédait une jeune fillette de Granby, une enfant martyr, comme on dit, décédée des sévices qu'elle a subis de son père, qui était indigne, et de sa nouvelle belle-mère, qui l'était tout autant. Alors, ça, ça l'a créé comme un réflexe dans le genou, là, toujours la même chose, c'est que les caquets se sont retournés envers la population qui n'a rien à se reprocher, puis a décidé de traiter dorénavant tous les parents comme de potentiels abuseurs. Alors, là, on a remis en cause votre primauté parentale. Vous passez au deuxième plan. M. Lionel Carman nous dit qu'on n'est plus des parents, on devient à tout le mieux des acteurs principaux, OK, des acteurs principaux, lorsqu'il y aura un dossier à débattre avec la DPJ. Mais, en fait, nous savons qu'il s'agit d'un cas de négligence professionnelle au niveau des travailleurs sociaux. Et là, on ne lance pas la pierre aux travailleurs sociaux, ils sont aussi débordés que nos enseignantes et que nos infirmières. Mais, on peut parler quand même de leur incapacité à faire un travail comme du monde, parce qu'ils sont débordés par une tâche qui est bureaucratique, puis qui est abusive par elle-même. Tu sais, alors, leur incapacité à gérer un dossier qui aurait peut-être pu sauver la fillette en temps normal. Comme on va vous blâmer, vous, les gens en bonne santé, pour tous les décès qu'il y a eu en CHSLD, puis cette pointe de décès au mois de mai 2020, on va continuer à vous blâmer pour ça. Comme on blâme les chasseurs du Québec pour les deux fusillades qu'il y a eu au Canada dans les 50 dernières années. OK? Alors, on se retourne toujours contre les gens qui n'ont rien à se reprocher pour voter des lois qui sont toujours de plus en plus liberticides. OK? Alors, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Pour ceux qui me suivaient, puis qui voulaient un petit briefing sur la loi C-15. Alors, la loi C-15 agit au niveau du projet de loi 2, qu'on appelait dans le temps le projet de loi 2. Simon-Jolin Barrette, ministère de la Justice, qui est débattu en commission parlementaire. C'est une loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et qui modifie le Code civil en matière de droits de la personnalité et de l'État civil. Alors, ça va remuer tous nos droits dans leur fondement au niveau du Code civil. Alors, c'est prêt à être appliqué après ça. On parle aussi de l'article 2.2, pour être plus précis, qui maintenant enlève la première responsabilité aux parents de donner les soins aux enfants. C'est plus vous qui êtes en charge de donner les soins aux enfants, c'est l'État. OK? Si ça ne marche pas avec vous, l'acteur principal, c'est l'État qui s'en occupe. Vous voyez là? Et puis là, M. Ryu nous remet en contexte. OK? Écoutez bien ça. M. Ryu, là, puis c'est un petit peu comme ça que je le vois aussi, nous dit que la famille nucléaire traditionnelle, hétérosexuelle, composée d'un papa et d'une maman, qui se comportent comme des papas et des mamans, OK, a été balayée du revers de la main. Pour répondre à de soi-disant principes d'équité et d'inclusivité. Mais là, on se ramasse avec quoi? On s'est ramassé pendant un bon bout de temps avec la culture LBGTQXYZ, là. On se ramasse avec de la procréation assistée. OK? Là, je parle in vitro, mais je vous parle aussi, donne-nous ton sperme, puis après ça dégage, on n'a plus besoin de toi, là. Vous voyez? Bon, c'est toutes des questions éthiques importantes qui n'ont pas vraiment été retenues, puis auxquelles on ne donne plus aucune importance. On n'en a jamais donné de toute façon. On parle aussi de gestation par autrui, une gestation qui est faite par une mère porteuse, OK, qui amène toutes sortes d'autres considérations éthiques. On parle de familles multiparentales, tu sais, des familles recomposées, décomposées, re-recomposées, juxtaposées, tu sais, avec deux pères, trois mères. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais ado, je me souviens, c'était tellement marginal. On avait un de nos copains dont le père était divorcé, dont le père venait de se remarier avec une femme divorcée aussi. Les deux parents amenaient avec leurs filiations respectives, alors il y avait deux petits frères qui se sont mis à vivre avec deux petites sœurs nouvelles. Fait que deux demi-frères, deux demi-sœurs. Puis là, bien, notre copain, qui était un des demi-frères, il est tombé en amour avec une des demi-sœurs, hein. Fait que je vous dis que ça a donné lieu à toutes sortes d'histoires abracadabrantes, avec tout un lot de détails très croustillants durant nos discussions autour du feu de camp le soir, hein, j'ai pas besoin de vous le dire. Mais là, c'est devenu comme la norme, et puis ça donne suite à toutes sortes de situations incestueuses. Je parle pas juste au plan sexuel, mais au plan psycho-affectif. C'est que, on a perdu le nord, là, on a perdu le nord. Et puis, ce faisant, de façon progressive, mais subtile, on a éliminé les pères, évidemment, de la cellule familiale, comme on les a éliminés des écoles. Alors, mesdames, je vous lance pas la pierre, mais je vous demande juste de réaliser, pendant qu'on se parle, là, à quel point vous avez été bernés, séduites et achetés pour être des mercenaires de service et puis adopter un statut victimaire dont plusieurs abusent comme de bonnes opportunistes, OK? Les dossiers de violence conjugale ne sont pas à sens unique, OK? Mais ça, c'est un autre dossier qui demande révision, OK? Mais on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Mettons ça comme ça. M. Ryu nous présente ces choses-là pour nous faire réaliser qu'on a perdu notre lien biologique de cette façon-là. Avant qu'on s'en prenne à vous pour vous enlever votre primauté parentale, là, on a d'abord essayé de vous convaincre de l'insignifiance du lien biologique que vous aviez, du rôle traditionnel d'un père puis d'une mère, biologiquement. Voyez où ça mène, là? C'est pas long après. Une fois qu'on vous fait accepter que le lien biologique est plus important, s'en suit votre droit à la primauté parentale. Qu'on s'apprête à vous enlever, là, et puis auquel les députés, aucun député ne s'oppose, OK? Alors, ils ont prévu le coup aussi pour la violence domestique, qui est toujours gérée, qui est toujours, je veux dire, traitée comme un phénomène unilatéral, comme si c'était juste les hommes qui étaient violents puis qui suscitaient la violence, et puis, tu sais, qu'il n'y avait pas jamais d'autres agents provocateurs, là-dedans, là, comme à Québec-Pataoua, on sait, il y a des agitateurs, là-dedans, mais dans un couple, il y a des agitateurs, aussi, des fois. Mais c'est pas ça qui compte, tu sais, de toujours accuser, monsieur, de violence conjugale. Alors, dans la loi C15 qui se prépare devant vous, là, l'autoparental ne sera pas reconnu dans le cas où un parent fait plainte contre un autre parent pour violence domestique. Oui, tu es en déchéance parentale à partir de ce moment-là. Et tu ne peux même plus contre-interroger les gens qui sont en cause. Voyez, là, c'est assez, c'est rendu assez extrême, là, comme mesure, là, contre les pères. Mais, comprenez encore une fois que le but, c'est pas vraiment de s'attaquer aux hommes. Le but, c'est de détruire la cellule familiale d'origine, le lien biologique, et ainsi détruire le tissu social pour imposer toutes sortes de mesures par la suite, OK? C'est ce qui est en train de nous arriver. Alors, compter des camions à Québec puis à Ottawa, c'est important ces jours-ci, là. Mais suivre le dossier de M. Rioux durant cette commission parlementaire, c'est prioritaire, OK? Je ne cesserai jamais de vous dire. La loi C-15, il y a un autre détail suave que vous allez découvrir en écoutant les vidéos de M. Rioux. C'est le volet qu'on accorde aux Autochtones, hein, parce qu'on essaye de sous-doyer les Autochtones, là. On essaye de leur fournir des sommes d'argent pour les dédommager de tous les sévices qu'ils ont subi et tout ça. Tu sais, quand on ne se doute pas, là, deux secondes que les mêmes gens qui passent les lois C-15, c'est probablement les mêmes qui les abusaient vu le 75 ans, OK? Alors, les Autochtones ne se laissent pas berner. Jamais les Autochtones ne vont laisser la DPJ venir gouverner leur vie. Pas plus qu'ils ont accepté d'enregistrer leurs armes à feu quand Mme Guilbault leur imposait, voilà, trois ans. Les Autochtones, ils vont prendre de l'argent. Ce n'est pas des fous, mais ne perdez pas votre temps, OK? Eux autres ne leur feraient pas courber les chines. Alors, mais on essaye des sous-doyers avec ce projet de loi-là. On essaie de leur faire croire que c'est pour leur venir en aide. L'ironie là-dedans, et puis c'est ça que j'ai écrit ce matin, je vous le lis parce que je n'ai pas la tête à réfléchir, ben, ben, à ce soir, là. Alors, on a blâmé l'Église, les religieuses, les prêtres pendant longtemps, OK, pour les écoles résidentielles. Quand c'était des gens, ça, qui se dévouaient corps et âme, je ne vous parle pas, il y en a eu des abuseurs là-dedans. Ben oui, mais la grande majorité n'était pas comme ça, vous devez le savoir. Bon, puis là, je ne veux pas ouvrir ce débat-là. Mais pendant qu'on blâmait l'Église, OK, qu'on décrit, puis les cimetières qu'on trouve subitement partout, là, à côté des écoles, des anciens couvents, tout ça, on sait depuis longtemps qu'ils sont là, mais on traite quasiment ça comme si c'était des fosses communes à côté des camps de concentration, là. Hé, le taux de mortalité infantile était élevé chez les Canadiens français aussi, OK, la tuberculose, la polio, hé. Il y avait un enfant sur dix, je pense, qui mourait au berceau à une certaine époque. Je veux dire, c'est sûr que les Autochtones n'ont pas eu facile non plus, là, mais on sert de ça, là, pour exciter les patients, puis essayer de diviser le peuple en ce moment. Puis les Autochtones, vous n'êtes pas des fous, je sais que vous ne le laisserez pas embarquer là-dedans, mais je continue. On ne se doute pas, l'ironie, c'est qu'on ne se doute pas un seul instant que ces mêmes faux prophètes, de la CAQ, ces mêmes faux défenseurs, OK, sont ceux, sont ceux-là même qui, jadis, envoyaient la GRC arracher les enfants des bras de leurs mères autochtones, OK? Dites-vous ça. Puis je ne serais pas surpris non plus que ces gens-là qui envoyaient la GRC, ce sont les grands-pères, les arrière-grands-pères de ces mêmes malotrus-là qui votent ces lois-là en ce moment, puis qui s'apprêtent à vous retirer votre primauté parentale, je déparle, excusez, puis à vous imposer des mesures qui n'ont pas de sens, puis à vous faire injecter. Ce sont les mêmes, ce sont les mêmes! C'est la même élite cachée qui travaille dans l'ombre, qui essaye encore de vous diviser, de monter les Autochtones contre nous, de les convaincre qu'ils sont des victimes, puis que nous, les hommes blancs, traditionnels, les truckers, c'est nous, c'est nous les misogynes, les racistes, les homophobes, on ne peut pas rien remettre en question, évidemment. C'est ça que l'inclusivité a fait ces 50 dernières années. Ne pensez pas que c'est une progression, une évolution de nos caractères et de notre société. C'est ce qui va nous mener à notre perte, en fin de compte. Et M. Rioux est le dernier qui nous défend et que je vous demande de suivre et de mandater avec ce petit document que je vous demande de renvoyer, M. et Dames. Je n'allonge pas la capsule. Et pardonnez-moi d'avoir négligé le dossier de la primauté parentale. Pierre Leprof, je m'en excuse. Je n'ai pas eu le temps d'y revenir, mais je laisse aussi un lien de Carole Martel, Alain Rioux. Tout ce que j'ai trouvé qui était pertinent pour le suivi de ce dossier-là va être en bas dans la description, OK? Camion et enfants. L'enfant passe avant le camion. Merci, M. et Dames. Au revoir. Bon dimanche. Sous-titrage ST' 501